donc j'avoue que je sais plus vraiment où on en était très précisément tu te rappelles peut-être alors je sais à peu près où on en était mais j'avoue que j'ai pas retrouvé j'ai regardé avant de venir j'ai pas retrouvé l'endroit exact je pense qu'on était juste à après l'ébné alia seulement là en haut de la page ça veut dire bon pour reprendre là on peut reprendre deux points on va parler d'ébné alia c'est bien donc on ne parlera pas de tzadik véralo tout de suite on va parler un peu de ce qui nous concerne sadik véralo alors le on avait parlé jusqu'à présent de la voda du on avait on vu en vérité déjà si je me souviens bien je vois un petit peu où on va quand même si tu permets je te l'envoie tout de suite on on est là c'est ça on est juste là effectivement en haut de la page 30 effectivement tout en haut de la page 30 après les deux points donc qu'a-t-on dit jusqu'à présent on va revoir donc on est un petit peu loin que ce que je pensais fait on a donc déjà vu rassurez-vous on a déjà vu le tzadik véralo donc on a on a vu le tzadik véralo et le tzadik vétovlo alors il faut se souvenir de ce qu'on a dit donc la fin reprendre tout ce qu'on a dit bien sûr mais juste le point central qu'est la différence entre tzadik vétovlo et tzadik véralo n'oublions pas le principe de base il y a zé l'oumadze a saé l'okim donc il y a un effet shabamit il y a un effet shabamit il y a un effet shayelokit et tous les deux sont dotés des mêmes pouvoirs et de la même volonté même pouvoir faire toutes les mêmes forces tout ce qu'on a dit avant dans le tzadik véralo toutes les différentes les différentes kohot rochma binadat et puis chesed nous atiféret etc on retrouve la même structure de chaque côté exactement la même avec la même volonté chacun dans son travail c'est à dire que le y a un effet shayelokit c'est comme à comparer le tzadik véralo deux rois qui s'affrontent pour le contrôle d'une cité et ils ne veulent rien laisser à l'autre autrement dit chacun d'eux veut le contrôle absolu donc le nefesh shayelokit veut le contrôle absolu de la petite cité qui est le corps le nefesh abamit qui a déjà ses positions bien sûr nefesh abamit c'est lui qui contrôle le fonctionnement de l'ensemble puisque nefesh abamit c'est aussi nefeshachionit l'âme vitale c'est le vocabulaire du rambam et du rambam le nefesh abamit c'est venu plus tard l'appellation nefesh abamit et dans l'histoire de la pensée juive est venue plus tard ça revient au même, ça ne change rien mais le rambam comme le rambam connaissent l'existence du nefesh abamit bien sûr mais ils l'appellent nefesh achionit pourquoi achionit ? achionit ça veut dire qu'il fait vivre c'est pour ça qu'on a traduit ça par âme vitale pourquoi ? parce que c'est le nefesh achionit qui va permettre à un membre de bouger à l'homme de faire tout ce qu'il fait d'agir tout simplement dans le monde matériel et comme on a expliqué au tout début du Tania chez un juif le nefesh abamit n'est pas totalement négatif c'est pas qu'il veut faire des choses pas bien c'est qu'il contient aussi des choses bien comme on l'avait dit dans le premier chapitre du Tania ça ça vient d'un mélange entre le bien et le mal qui s'est produit au moment de la faute d'Adam Arishon de Retzadat comme à ce moment-là il y a eu donc quelque chose qui s'est passé ça veut dire quoi ? depuis qu'est-ce qu'on fait ? on est en train de trier on est en train de séparer le bien du mal avodat abirurim ce qui est d'ailleurs au passage la raison pourquoi il y a une malachah enfin la raison profonde pourquoi il y a un travail interdit le Shabbat que le travail de Borer justement de trier pourquoi c'est interdit ? alors bon bien sûr c'est comme toutes les autres pour la faute c'est interdit parce que l'anmishkan on faisait que Moshara Beno ordonne l'art de faire le Shabbat c'est là qu'on apprend les 39 travaux interdits mais il y a une raison profonde qui est qu'en réalité le Shabbat il n'y a pas de avodat abirurim spirituel autrement dit on ne trie pas le bien du mal donc pourquoi ? parce que le Shabbat tous les mondes s'élèvent à un degré supérieur le travail de la semaine qui monte à un degré supérieur qu'on fait retourner vers sa source et donc dans ce cas-là pendant le Shabbat il n'y a pas de travail il découle de là que le birur avodata birurim donc être borer dans les choses dans les objets matériels dans la nourriture etc. de manière très concrète est interdit parce que ça s'arrête en spirituel comme toute chose dans la Torah les deux spirituels et matériels sont liés donc ça c'est tout notre travail avodata birurim maintenant pendant toute la semaine alors donc nous avons ce travail-là maintenant tout ça puisqu'on a le Nefesh Elokit et Nefesh Abahamit on a les deux donc dans le Nefesh Abahamit comme on a dit elle se mélange depuis la création depuis Adam Arishon et donc on doit faire la séparation c'est tout le travail c'est tout le travail de l'homme sur terre en réalité et c'est dans chaque chose ça veut dire bien sûr avodata birurim c'est aussi trier à l'intérieur des choses qui ne sont pas visibles une chose qui est assur qui est interdite pourquoi elle est interdite ? comme on a expliqué plusieurs fois le mot assur en Nefesh veut dire interdit mais il veut dire aussi prisonnier comme le mot moutard veut dire permis mais il veut dire aussi délivré comme on le voit dans Abraha qu'on dit qu'on dit à Dieu qu'il est matir à Sourim délivre les prisonniers ce qui est assur interdit c'est parce que c'est prisonnier de la Kripa on ne peut pas faire de avodata birurim dessus par exemple comme le Tania l'a dit quelqu'un va chavé shalom manger taref en disant avec cette force là je vais étudier la Torah je vais prier et il va le faire il va effectivement manger quelque chose de taref et il va étudier la Torah il va prier avec cette force il n'élève pas la nourriture qu'il a absorbée bien qu'elle ait été utilisée pour une bonne chose pourquoi ? parce que c'est prisonnier c'est interdit interdit prisonnier de la Kripa en revanche quelque chose qui n'est pas interdit qui est moutard qui est permis il est délivré de la Kripa on peut le prendre et si on l'utilise comme il faut on peut l'élever si on l'utilise comme il faut autrement dit puisque on est comme la nourriture mais on peut dire ça avec n'importe quoi mais la nourriture c'est plus facile en réalité le c'est permis mais je vais manger cette nourriture pourquoi ? parce que comme ça j'ai un plaisir extraordinaire dans ce que je mange c'est très bon c'est comme il faut etc. autrement dit je n'ai pas mangé pour la Vodata Birurim je n'ai pas mangé pour Dieu je n'ai pas mangé pour en tirer des forces pour accomplir Torah et Misevot j'ai mangé parce que c'est bon dans ce cas là je n'ai éprouvé qu'un plaisir matériel devant la nourriture je me suis moi-même comporté comme un animal donc cette nourriture là on l'a fait descendre dans la Kripa au lieu de l'élever mais si on l'a utilisée comme il faut nous qui sommes une Satikung que vous rime on le sait bien et bien alors dans ce cas là la nourriture s'élève on l'a élevée la Vodata Birurim c'est de tout élevé ça c'est le travail toute la zaine et le Shabbat bien sûr on profite de toute cette élévation c'est pour ça qu'en principe dans le dîner on nous dit que le Shabbat il n'y a pas ce problème là que tout est sain parce qu'on a tout élevé si on est au même niveau que le Shabbat comme on raconte toujours l'histoire avec le Baal Shem Tov je répète tout le temps mais c'est une très belle histoire qu'un jour le Baal Shem Tov c'est une histoire qui pose plein de questions en réalité une fois le Baal Shem Tov va emmener ses élèves comme il disait toujours il lui avait donné une leçon il emmenait les élèves quelques chassidimes en groupe il emmenait avec lui il leur montrait quelque chose un jour il les emmenait il les a mis devant une maison et il leur a dit de se tenir par les épaules comme ça lui-même il a fermé le cercle et à ce moment là dans la maison il y avait un balabaït c'était un jour de Shabbat il y avait un balabaït qui était qui était assis et qui était en train de manger le repas de Shabbat avec les habits de Shabbat etc etc et bon très bon balabaït et le Baal Shem Tov une fois qu'ils se sont tenus comme ça tout le monde a vu le balabaït en question qui était devenu un bœuf un bœuf avec des vêtements de Shabbat et le shtraimel et tout comment vous allez pas et le et le et le Baal Shem Tov leur a dit c'est comme ça qu'il est vraiment enfin il a retiré les mains parce qu'il était un peu effrayé il a retiré ses mains dès qu'il a brisé le cercle la vision est partie mais il leur a dit c'est comme ça qu'il est vraiment spirituel en ce moment pourquoi ? parce que lui qui est en train de manger pour la grandeur du Shabbat et donc c'est saint la nourriture est sainte comme on sait très bien qu'on doit honorer le Shabbat par la nourriture mais en réalité il a toute sa tête dans le bon goût du plat qu'il est en train de manger alors il est devenu comme le plat qu'il est en train de manger comme il était en train de manger le chant avec le bœuf bien gras et tout ça il est devenu un bœuf il a même donné une petite précision rassurante c'est que pourquoi il est resté son sirtouk et son shtraïm ils sont restés tel quel c'est un peu étonnant c'est un bœuf et là tout ça parce que c'est des vêtements de Shabbat eux ils n'ont pas perdu leur doucheur parce qu'ils n'absorben pas la nourriture donc même le Shabbat en vérité il faut faire attention enfin attention dans certaines mesures il ne faut pas faire attention dans le bon plat qu'on prend il faut faire attention dans la manière dans la manière dont on se comporte avec le plat et donc maintenant ça c'est tout le sort du Tzadik Veralo alors on a expliqué la différence Tzadik Vetovlo c'est quelqu'un qui a transformé tout en bien autrement dit c'est pas seulement qu'il élève tout qu'il est très haut etc etc mais c'est que tout le Nefesh Abahamit il a transformé en Nefesh Elokit d'une certaine manière autrement dit maintenant le Nefesh Abahamit il s'appelle toujours peut-être comme ça quel que soit son nom mais lui-même veut faire comme le Nefesh Elokit il veut que le Nefesh Elokit contrôle toute la cité et donc il travaille avec lui non ça ne m'en va pas empêcher mais au contraire il va aider alors il est entièrement bien ça veut dire que ça il est en train de transformer tout on va revenir ici on est en train de dire de dire justement ce que ça signifie alors comment on peut faire ça alors c'est très simple il suffit d'avoir Ava Rabat Beta Anugim il suffit d'avoir l'amour le niveau supérieur de l'amour de Dieu qui est Ava Beta Anugim l'amour avec un délice pour vous donner une petite idée dans les gradations comme ça quand on commence par la Yira dans le service de Dieu c'est comme ça écrit par ailleurs on commence par le degré de Yira par la crâne toujours contrairement à cette espèce de pensée artificielle que moi j'aime Dieu tout va très bien non on n'aime pas Dieu en premier sinon l'amour n'est pas vrai on commence par craindre Dieu il y a un exemple très connu là-dessus que quand quelqu'un rentre dans le palais du roi la première chose qu'il éprouve pour rentrer vers le roi la première fois qu'il y entre il voit le roi dans la salle du trône là-bas tout au fond lui il est sur le pas de la porte il est terrifié devant la grandeur du roi la puissance du roi etc il ne le connaît pas donc il le voit de loin il voit toute sa gloire et sa grandeur il est terrorisé maintenant imaginons que cet homme progresse il va être invité très régulièrement dans le palais du roi alors petit à petit il va perdre cette crainte parce qu'il prend l'habitude il va être un familier de la cour donc quel rapport va-t-il avoir avec le roi le rapport qu'il aura de feuille de l'amour je le connais maintenant il est proche de moi donc je l'aime mais ça veut dire que la crainte est un sentiment d'éloignement alors que l'amour est un sentiment de proximité quand on entre dans le service de Dieu on a par nature un sentiment d'éloignement c'est seulement quand on se rapproche on peut avoir un sentiment de proximité donc d'abord la crainte après l'amour dans l'amour il y a plusieurs degrés le degré dont on parle à Varaba c'est le plus haut des degrés quand on est totalement fusionné avec le roi donc c'est comme on a dit uniquement pour des gens comme nous si je résume et donc c'est ça quand on a ce degré là il n'y a plus de place du tout pour le Nefesh Abahamit le Nefesh Abahamit a rejoint le Nefesh Elokit dans son combat donc il a été totalement transformé le Tzadik Veralo n'en est pas encore là Tzadik Veralo comme on l'a dit c'est Tzadik chez Eino Gamow alors je rappelle la traduction de Tzadik Veralo puisque ce n'est pas la traduction de l'Agmara c'est la traduction du Tanya qui est l'Agmara aussi entre ces concepts Tzadik Vetovalo ça vient de là-bas d'ailleurs Tzadik Vetovalo Tzadik Veralo mais en donnant un autre sens pour le Tanya c'est une explication plus profonde Tzadik Veralo ce n'est pas comme fait le Pshat le Tzadik avec qui il arrive des problèmes Veralo il a du mal alors que l'autre n'a que du bien Vetovalo le Tanya donne une interprétation plus profonde qui est liée d'ailleurs Tzadik Vetovalo il n'arrive que du bien parce qu'il n'a que du bien le Tavalo le bien est à lui alors que le Tzadik Veralo il a quelques problèmes s'il en a parce qu'il a encore du mal en lui est-ce que ça veut dire que le Tzadik Veralo parce que quelqu'un de moitié-moitié ou pas extraordinaire pas du tout c'est un très haut niveau c'est-à-dire que quand on le regarde on ne peut pas faire la différence entre un Tzadik Vetovalo et un Tzadik Veralo pourquoi ? parce que dans dans tout pensée parole action le Tzadik Veralo est aussi parfait que le Tzadik Vetovalo exactement pareil alors qu'est-ce qu'est la différence ? la différence c'est que à l'intérieur c'est pas pareil et même il y a une différence fondamentale laquelle ? c'est que le Tzadik Veralo comme le fond on l'indique a encore du mal en lui seulement le mal est bâtel il est annulé dans l'abondance de biens un petit peu comme en cuisine on dit que quand quelque chose de taref est tombé dans quelque chose de kashaya il y a un dîn comme ça et si le dîn existe dans la halaha je ne cite pas ça juste comme illustration c'est toujours le même principe si quelque chose est comme ça fixé dans la halaha c'est que c'est aussi comme ça spirituellement on nous dit il y a pas tel béchichim il y a plusieurs dînimes quand quelque chose se perd dans 60 fois plus par exemple il y a une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande en tout cas là on mesure on dit est-ce qu'il y a 60 fois plus de vie dans la marmite de viande que dans le lait qui est tombé et dans ce cas là on va dire que c'est kashaya comment d'où ça vient cette idée ça s'est mélangé il y a du en réalité d'où on voit à quel point on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça en réalité d'où on voit à quel point toute la halaha est liée à plimutator sinon ça n'a aucun sens pourquoi tu vas dire que ça fait mélanger ça s'est mélangé c'est un mélange de lait de viande qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y ait un 60ème ou qu'il n'y ait pas un 60ème ça fait mélanger c'est tout on dit non pourquoi parce qu'on voit très bien que quand ça tombe dans quelque chose alors il y a un sujet de bitoul ça disparaît il y a bitoul des chichis bitoul des roves il y a plusieurs à la chotte mais ça veut dire que si le mal est perdu dans l'étendue du bien du tzadik ça ne fait pas de lui un pas de tzadik ça fait de lui un tzadik veral alors il n'a pas terminé c'est pour ça qu'il est appelé chez Eino Gamour qui n'est pas achevé qui n'est pas complet pourquoi il a encore du mal il a du mal dormant en lui qui ne se réveillera pas le mal est complètement soumis puisqu'il est perdu dans l'abondance de biens comme la goutte de lait perdue dans la marmite de viande mais il est toujours là donc il est tzadik mais chez Eino Gamour et comme on avait dit juste avant juste avant la partie où on va commencer que un tzadik Gamour c'est comme a dit je le dis par oral on ne va pas le refaire comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai a dit j'ai vu Bne Alia je le redis parce que d'abord l'admoire Waka a dit que dans ce qu'on vient de définir il y a des milliers de degrés on le dit sous la forme d'un degré parce que c'est plus simple en réalité il y a une infinité de degrés spirituels à l'intérieur il y a un tzadik Gamour de très peu il y en a davantage mais dans tous les cas le mal fait la définition de fond le mal est totalement soumis au bien Nefesh Abahamite est totalement soumis au Nefesh Abahamite contre un truc à ce qu'on verra un peu plus loin dans le chapitre suivant pour le rachat Veralo et le rachat Vétovlo et aussi pour le Beinoni qui doit lutter toute sa vie pour assurer la victoire du Nefesh Elokhi maintenant sur le tzadik Gamour le tzadik Vétovlo on a cité l'admoire Zaken a cité la parole de Rabbi Shimon qui a dit J'ai vu les Bne Aliyah on ne va pas traduire ça peut se traduire de manière Bne Aliyah les gens supérieurs les gens d'élévation comme on voudra dire et ils sont peu nombreux il avait déjà cité au début Utania cette phrase là en disant Akkadosh Bokhu a vu qu'il y avait qu'il y avait très peu de Bne Aliyah c'est-à-dire tzadikim Vétovlo Tovlaem qu'on voulait accorder et alors Amad Veshitlan Bechol Dor Vador c'est pour ça que Dieu a choisi d'en mettre un petit peu dans chaque génération pour pouvoir guider le reste des juifs et c'est pour ça qu'ils sont appelés Bne Aliyah on a eu des traductions de Bne Aliyah que nous a proposé le Han Mourazaken si on peut dire Bne Aliyah Jean de l'élévation c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui transforment le mal ceux qui ont transformé le mal c'est toute leur fonction et l'ont élevé dans l'Aqdusha comme c'est marqué dans le Zohar dans l'introduction du Zohar on rapporte là-bas une histoire à propos de Rabi Khia Rabi Khia qui était un des grands Khachamim de l'Aqmara c'est le fameux qui a tué des serbes pour apprendre la Torah aux enfants vous voyez cette histoire très connue qu'il fallait enseigner à des enfants mais à l'époque il n'y avait pas de livres on ne pouvait pas aller chez Silver Store acheter une pile de kumash et donc qu'est-ce qu'il a fait il a été il a tout le monde l'a vu c'était un des grands Khachamim c'était un Amoraj je crois ou un Tana peut-être non ? en tout cas c'était un des grands Khachamim de l'Aqmara et il avait besoin d'un Sefarim pour enseigner aux enfants il y avait l'époque il n'y avait pas d'école comme aujourd'hui ça veut dire installée partout il y avait des enfants qui vivaient dans les campagnes etc on parle en Israël et qui n'avaient pas d'endroit où étudier et donc ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas la Torah ils ne savaient pas vraiment lire etc même si les Khachamim ont toujours fait des efforts il n'y avait pas de système ça veut dire alors qu'est-ce qu'il a fait ? tout le monde l'a vu au lieu de se consacrer à l'étude comme c'était son habitude et son devoir on l'a vu en train de tresser des filets ça se faisait tout seul avec des cordes on fait des filets et puis tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il fait ? et puis après on l'a vu partir avec les filets sur l'épaule et les tendre dans la forêt et il a attrapé des dents des animaux comme ça c'était un système à l'époque pour chasser et il a attrapé tous ces animaux-là une fois qu'il les a eus il leur a fait la shrita il a distribué la viande aux pauvres de la ville et il a gardé la peau après qu'il ait gardé la peau il a tanné toutes les peaux des animaux qu'il avait attrapé tout ça a dû prendre un certain temps j'imagine et une fois qu'il a tapé qu'il a tanné merci une fois qu'il a tanné la peau alors il s'est mis à écrire le roumage dessus c'est la seule façon d'avoir des livres à l'époque et donc il a écrit le roumage il n'a pas écrit des chiffres et Torah mais il a écrit des livres et après il est parti avec ses rouleaux sous le bras il a été de village en village et partout il y avait des enfants qu'il n'avait jamais étudié il s'est assis avec eux il leur a appelé la peau au point que son histoire racontait en Agmar les Chachamim quand il raconte l'histoire il termine en disant que ce qu'a fait Chia c'est extraordinaire sans lui on ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé donc cet homme-là nous rapporte le temps Rabbi Chia a voulu alors qu'après la mort de Rabbi Shimon Bar-Yakhaï a voulu s'élever dans le Echal de Rabbi Shimon Bar-Yakhaï le palais de Rabbi Shimon Bar-Yakhaï dans l'autre monde et si on peut dire ils étaient entre collègues et quand il s'est approché du Echal de Rabbi Shimon alors nous rapporte le Zohar qui est cité par le Tania il a entendu une voix sortir qui a dit qui est celui d'entre vous qui a transformé l'obscurité en lumière et qui a transformé l'amertume en douceur avant de venir ici celui-là peut rentrer sinon on n'entend pas pourquoi ? parce que Rabbi Shimon Bar-Yakhaï c'est quelqu'un qui a fait spirituellement ce travail transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur c'est-à-dire transformer le mal en bien c'est exactement ce qu'on vient de dire or on sait très bien quand on veut entrer dans un Echal dans l'autre monde il faut être au niveau du Echal en question sinon on n'y entre pas et donc la voix a dit et c'était Rabbi Shimon Bar-Yakhaï qui n'était vraiment pas n'importe qui comme on voit qui a dit est-ce qu'on a transformé l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur avant de venir ici sinon on ne peut pas entrer pourquoi est-ce que l'anmois Aken rapporte ça parce que justement c'est Bne Aliyah ça c'est les Bne Aliyah les Bne Aliyah qui sont très peu nombreux c'est ceux qui transforment l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière on en était arrivé là là ici l'anmois Aken va donner une deuxième interprétation de l'expression Bne Aliyah donc on est tout en haut là après les deux points et en fait ils sont appelés Bne Aliyah pour une autre raison donc la première raison qu'on a donnée c'était celle-là c'était qu'ils élèvent ils transforment le mal et l'élèvent dans l'acte du chat mais ça c'est quoi quand on regarde les deux façons de servir Dieu Surmera Vea Setov Surmera écarte-toi du mal c'est-à-dire toutes les mitzvot l'Otah Asse toutes les intradictions de la Torah toutes les choses qu'il ne faut pas faire maintenant ça transformait le mal en bien en réalité quand quelqu'un fait une mitzvot Asse Assetov il n'a pas de contact avec le mal quelqu'un y met les tfuines il n'y a aucun aspect mal autrement dit tout ce qu'il fait c'est bien donc quand on dit qu'un tzadik gamouan qu'un tzadik en général ou un simple juif est en train de d'élever de transformer le mal et de l'élever dans la gdusha à ce niveau-là ça signifie qu'on ne parle pas des mitzvot Asse on parle de Surmera on ne parle pas de Assetov donc ce qu'on a dit Bné Aliyah jusqu'à présent c'était sur Surmera on a transformé le mal l'obscurité du mal l'a transformé en lumière de gdusha l'amertume du mal l'a transformé en douceur de gdusha mais ils sont appelés Bné Aliyah pour une autre raison Mipne Shegama Vodatam Beprinad Assetov c'est que leur service de Dieu non pas dans Surmera mais dans Assetov Bé Kiyoum à Torah au mitzvotéa dans l'accomplissement de Torah au mitzvot c'est-à-dire quelqu'un étudie la Torah il n'y a pas de quelque chose on va dire il doit faire Surmera non avec la Torah c'est une chose positive il n'y a que du bien la même manière de pratiquer une mitzvot concrète voilà toute la différence quand le tzadik Gavua est en train de pratiquer une mitzvot comme on a dit Assetov ça même il est mis Bné Aliyah ça veut dire il fait partie des gens d'en haut c'est-à-dire que tout ce qu'il fait c'est pour le haut pour Dieu il fait uniquement les tzorers gavua c'est s'il accomplit une mitzvah s'il fait la volonté de Dieu il étudie la Torah c'est uniquement pour Dieu jusqu'au plus haut des degrés pourquoi ça pourrait être quand il étudie la Torah pratique les mitzvot pourquoi il va le faire c'est pour Dieu pas forcément quelqu'un peut avoir un intérêt personnel alors on ne parle pas de mal sinon c'est pas du tout un tzadik si c'est j'étudie la Torah parce que comme ça je vais avoir droit à tous les kiboudim on va me dire que je suis un grand rave ça c'est exactement le contraire d'un tzadik par définition ou alors il va dire on va dire mieux il va dire je vais étudier la Torah comme ça j'aurai une Parnassah Parnassah Kshéra je vais devenir un rabbin orthodoxe et puis j'irai dans une choule et j'aurai un salaire il n'y a rien de mal bien sûr mais ça veut dire que pourquoi il étudie la Torah pourquoi il accomplit les mitzvot c'est pas pour Dieu en réalité c'est pour lui c'est pour lui-même et c'est vrai pour toutes les choses alors comment on fait comment on fait pour accomplir Torah et mitzvot qu'est-ce que ça veut dire accomplir Torah et mitzvot uniquement pour Dieu et personne d'autre même pas lui même pas pour des raisons positives pourquoi parce que lui il va pas penser comme ça les choses basses matérielles grossières finalement c'est pour la Parnassah pour ça pour ça mais il aurait pu penser mieux lui il aurait pu penser je vais étudier la Torah parce que comme ça je vais m'unir avec Dieu a priori c'est très bien ça mais quand quelqu'un pense comme ça qui est-ce qui est au centre c'est Dieu non c'est lui moi je veux m'unir avec Dieu moi je veux être quelqu'un de grand et pas de grand même ça ça fait bien pire j'ai mal dit si je veux dire si il veut être quelqu'un de grand ça s'échange peut-être mais autre mais il veut pas être quelqu'un de grand il veut juste s'unir à Dieu mais ça veut dire qu'il étudie la Torah pour son bénéfice personnel les ravodes pour rassasier son âme pour abreuver son âme qui a soif de Dieu puisque toutes les chamas aspirent à avoir Dieu elle ressent nous vivons tous en particulier dans le temps de galop très dur que nous vivons nous vivons tous comme c'est marqué sur une terre aride et desséchée où il n'y a pas d'eau et donc toute âme toutes les chamas normalement constituées a soif dans ce désert et a besoin d'eau a besoin de trouver une source qui va lui donner de la vitalité s'unir avec Dieu mais on retombe dans le même problème c'est-à-dire si j'ai étudié la Torah c'était parce que je voulais je voulais de l'eau fraîche pour me redonner vie mais c'était pas ça le but le but si nous avons un amour de Dieu parfait celui qu'on a décrit pour le tzadik gamour dans ce cas tout ce que je veux c'est uniquement faire les choses pour Dieu pas faire les choses pour moi comme comme c'est connu le fameux mot du Admour Azaken qui a dit un jour bon je vais pas le dire en judéo arabe mais en français je ne veux pas ton Gan Eden à Elion je ne veux pas ton Gan Eden à Tarton je ne veux que toi tout seul ou là l'autre expression du du Baal Shem Tov qu'un jour je l'ai raconté la dernière fois j'en sais rien mais c'est pas très grave si je le répète le le Baal Shem Tov un jour a fait un a fait un miracle pour des gens qui n'avaient pas d'enfants ils sont beaucoup pleurés etc le Baal Shem Tov a eu de la peine il a eu une bracha et ils ont eu Dieu a des le Tzadik ordonne Dieu accomplit il a eu des enfants seulement ça ça a fait un grand bruit dans les mondes spirituels il a dit comment il y avait une Xera il y avait un décret de Dieu qui n'aurait pas d'enfants le Baal Shem Tov arrive il brise le décret de Dieu à son alors on a discuté de ça au tribunal d'en haut et on a décidé effectivement le Baal Shem Tov doit être puni pour cette action et donc ils ont dit pas de part dans le monde futur quand le Baal Shem Tov le Baal Shem Tov l'a su bien sûr c'était un peu en contact et et quand il a quand il a entendu ça il s'est mis à danser il a demandé pourquoi tu danses il a raconté c'est comme ça qu'on a connu l'histoire il a raconté l'histoire il a dit jusqu'à présent j'avais toujours eu un doute peut-être que quand j'accomplis les mitzvot malgré tout malgré mes efforts c'est parce que j'espère avoir une grande part dans le monde futur maintenant je suis sûr que j'en aurai pas alors je suis très heureux de pouvoir accomplir normalement les mitzvot manque de chance c'est qu'avec cette réaction là on lui a rendu sa part dans l'autre monde et en tout cas une âme a soif soif de Dieu comme c'est marqué que tout celui qui a soif qu'il aille vers l'eau comme c'est expliqué ailleurs ça veut dire qu'on pourrait pas en faire fin je vais étudier la Torah pourquoi ? parce que j'ai besoin d'eau je veux apaiser ma soif mais ça c'est pas pour Dieu c'est pas comme il a dit c'est pour soi-même pour le bien bien sûr il a pas fait une affaire celui qui a étudié la Torah pour pour apaiser sa soif de Dieu c'est même une excellente chose la preuve le pasouk le dit allez vers l'eau allez vers la Torah donc c'est une bonne chose mais on l'a fait pour soi on l'a pas fait pour Dieu alors comment il faut se comporter quand on est un sadique à mort c'est le tchikonim c'est le Zohar qu'est-ce que c'est qu'un chassid ? qu'est-ce qui est appelé un chassid ? alors on parle pas du mot chassid dans le sens du 19ème siècle nous sommes tous des chassidim mais là on parle d'un chassid défini par le Zohar c'est ce que normalement on devrait être d'ailleurs dans l'histoire quand les musnagdim ont appelé les disciples du Baal Shem Tov des chassidim c'était par moquerie en référence à ce même Zohar mais ils l'ont dit de manière péjorative c'est des gens qui se prèvent pour des chassidim et puis alors comme on remarque toujours c'est très intéressant parce que on voit que les mitnagdims à l'époque c'était la majorité normalement quand il y a une majorité et une opposition la majorité elle dit c'est nous la vérité c'est la majorité et les autres c'est autre chose ils se sont eux-mêmes appelés mitnagdim personne ne leur a donné ce nom l'opposition et les disciples du Baal Shem Tov ils ont appelé les chassidim certes par moquerie mais il y a eu d'autres noms ils ont employé plusieurs noms ils étaient contre quoi ? c'était une mitnagdim de quoi ? ils étaient contre quoi ? contre la révélation de Chassidut Klimutator on s'oppose à l'enseignement du Baal Shem Tov pourquoi ? à cause de Shabdai Tzvi tu ne connais pas l'histoire et suite à Shabdai Tzvi le faux messie Shabdai Tzvi était quelqu'un qui connaissait beaucoup Kabbalah et ça fait des ravages dans le monde Ashkena Shabdai Tzvi alors qu'il était en Turquie mais les sepharadimes n'ont pas été tellement touchés par lui ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas entendu simplement je ne sais pas s'il aurait été touché ou non ils ne le connaissaient pas il a eu beaucoup d'influence en Turquie qui était à l'époque c'est l'Empire turc c'était voisin de la Russie donc ça allait en Russie il y a l'influence et il a touché en Israël mais il n'a pas touché dans le monde sepharade et il y a plein de gens qui l'ont suivi et qui ont très mal tourné c'était une catastrophe cette histoire or lui c'était quelqu'un qui connaissait vraiment Kabbalah il avait étudié Kabbalah et donc les rabbinimes de l'époque ont fait un décret qu'on n'a pas le droit d'étudier Kabbalah quand le Baal Shem Tov arrive plus tard bien sûr c'est pas en même temps mais pas tellement plus tard et qu'il commence à enseigner Primutatora les rabbinimes disent ça va pas du tout on a interdit ça déjà il y a un deux ou trois générations et c'est un nouveau Shabdai Tzvi c'est comme ça il y a des livres il y a même des livres en français là-dessus et donc en tout cas qu'est-ce que c'est qu'un chasside d'où vient le mot chasside il veut savoir c'est un mitrassé d'imkono chasside ça vient de chesed il est bon pourquoi un chasside il est bon parce que mitrassé d'imkono il fait du chesed avec son maître kono alors le mot kono on peut le traduire par flupchat par son maître c'est comme ça que ça se traduit habituellement mais kono dit le soir imkandile avec son nid comme il est écrit dans le chômage kanzipor il a trouvé un nid d'oiseau sur le chemin alors son nid qu'est-ce que ça veut dire son lieu d'habitation qu'est-ce que ça signifie c'est-à-dire qu'il va c'est un vrai mot du genre et il va unir akadosh bahu et sa shrina en bas kandile son nid qu'est-ce que c'est son nid c'est-à-dire sa demeure sa résidence il fait du chesed avec sa résidence c'est-à-dire qu'il va permettre à Dieu il fait du chesed avec la résidence de Dieu c'est-à-dire il va permettre à Dieu de demeurer en bas et c'est pour ça que le Var continue en disant faire un yichoud entre akadosh bahu et sa shrina qu'est-ce que ça veut dire un yichoud un yichoud c'est une union entre deux niveaux complètement différents dans les mondes supérieurs dans les mondes spirituels on fait des yichoudim quand on fait des mitzvot d'ailleurs on le dit tous les jours dans la tefillah avant il y a eu une petite ligne comme ça en tout petit caractère où c'est marqué l'eshem yichoud kuchob recho shrinte fait pour ce qu'on va dire maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est pour unir Dieu et sa shrina alors il faut expliquer ce que ça veut dire bien sûr en réalité ça c'est le sens de toutes les actions de mitzvot d'un juif et en particulier de la tefillah et si on le dit qu'une seule fois ce qui est une vraie question on devrait le dire tout le temps à chaque mitzvah d'ailleurs chez les polonais sur chaque mitzvah on fait une mitzvah on va faire une mitzvah avant de la faire avant de dire la bracha soit la mitzvah on dit les shem yichoud kuchob recho shrinte les ardach etc pourquoi parce que chaque mitzvah sert à ça qu'est-ce que c'est un yichoud un yichoud c'est réunir deux degrés qui normalement ne sont pas ensemble par exemple je vais dire c'est pas le cas ici mais par exemple je vais dire je veux unir chesed et gvoura dans les mondes supérieurs chesed et gvoura sont deux sphirotes antagonistes si on peut dire chesed c'est à bonté gvoura c'est à rigueur ça peut pas être ensemble maintenant si je fais la vodha spirituelle qu'il faut je vais le remettre ensemble ah non quelqu'un et ce à fait à vodha de réunir à kadosh bohoho et la shrina en bas c'est une avoda que tout le monde doit faire pourquoi à kadosh bohoho il est kadosh il est séparé du monde il n'est pas en bas la résidence de Dieu en bas c'est une chose incompréhensible même Shlomo Amel quand il a construit le Bet Hamidash il s'est posé la question il a dit comme c'est rapporté dans beaucoup d'endroits il a dit comme ça que tu remplis le ciel et la terre tu dépasses le ciel et la terre le ciel et la terre ne peuvent pas te contenir c'est cette maison là qui va te contenir le fait que Dieu descende dans le monde est complètement incompréhensible ça c'est l'action que le Krasik fait Amitrassé d'Imkono il arrange la demeure de Dieu en bas autrement dit il unit à kadosh bohoho et la shrina fait quoi la shrina la shrina c'est Knesset Israël la shrina c'est le degré par lequel Dieu crée le monde à kadosh bohoho c'est Dieu qui dépasse le monde donc on doit réunir tous les deux en bas pour que Dieu demeure en bas c'est le but de toute miso le Krasik c'est ce qu'il fait parce qu'il ne fait rien pour lui il fait tout pour Dieu comme c'est marqué dans Raya Mémna qui est une partie du Zohar également dans la paracha de Tetzé c'est comme le fils qui s'efforce vers son père et sa mère qui les aime qui les aime plus que lui-même que son âme et son roi etc et il va se donner avant de renoncer à sa vie il va se laisser mourir pour eux pour les libérer comme ça expliquait ailleurs ça c'est le sentiment d'amour d'un raciste pour Dieu le fils il aime tellement son père et sa mère dans des temps normaux chez des gens normaux on va dire il aime tellement son père et sa mère qu'il est prêt à donner sa vie pour eux mais pourquoi ? il ne lui rapporte rien il ne peut pas rester vivant il laisse son père et sa mère tranquille chacun fait ce qu'il veut on dit non c'est un sentiment naturel qui existe chez le fils même s'il a une grande perte qu'il ne pourra jamais rattraper il va perdre la vie qu'il n'aura plus mais il aime tellement son père et sa mère qu'il oublie complètement ce qu'il est complètement son intérêt sa vie à lui il est prêt à tout donner pour eux ça c'est la position du Hassid Amitrassé Dimkono qui est quelqu'un qui donne tout pour Dieu pour le comme on a dit pour que Dieu demeure en bas rien ne l'intéresse il fait tout pour Dieu et c'est pour ça aussi qu'il est sadique en réalité parce qu'il n'a que du bien en lui d'une certaine manière il n'existe pas ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas physiquement on peut dire même exactement le contraire de ce que je viens de dire comme il est comme ça c'est pour ça que comme il n'existe pas c'est pour ça qu'il existe c'est l'autre qui croit qu'il existe et qu'il n'existe pas dans la réalité les deux formes de Avodah vont enfin les deux sens pardon de Bné Alia qui sont deux formes de Avodah sur Merav et Asetov et bien les deux vont ensemble qui à l'idée à Birurim parce que par la Avodah à Birurim dont on a parlé qu'on trie le mal du bien qu'on est en train de trier de Klippat Noga puisque toutes les choses matérielles viennent de cette Klippat intermédiaire qu'on peut élever alors à ce moment-là on fait monter on va lire tout le passage ça demande un certain nombre de définitions donc on va les faire toutes d'un coup on élève les eaux féminines on fait des ces unifications en haut dans les mondes spirituels pour faire descendre les eaux masculines on va bien sûr s'arrêter deux minutes qu'est-ce que c'est pourquoi cette traduction que je viens de faire c'est le mot c'est pas de moi c'est bien sûr du Zohar le dans on distingue alors dans la fonction spirituelle dans comme on voit comme on fait toujours les le monde matériel est fait à l'imitation de des mondes spirituels en réalité c'est pas qu'on a pris des symboles comme ça au hasard c'est que c'est exactement le contraire la source de notre monde c'est dans les mondes spirituels Dieu a fait descendre la structure qu'il a créée dans les mondes spirituels l'a fait descendre dans le monde matériel dans le monde ce qui veut dire aussi que quand on réfléchit au monde spirituel on a un peu de mal parce qu'on les a jamais vus on les connait pas on sait qu'ils sont marqués dans les livres mais pas plus que ça mais quand puisque tout vient de la même structure on n'a qu'à regarder dans le monde matériel et on peut déduire ce qui se passe dans les mondes spirituels on voit que dans le monde matériel il y a une femme et un homme dans la relation homme-femme l'homme est celui qui donne et la femme celle qui reçoit c'est ce que représentent les deux fonctions de Mashpia celui qui donne et de Mekabel celui qui reçoit alors dans la vie quotidienne on est tous Mashpia de quelqu'un et Mekabel de quelqu'un chacun l'est en vérité mais dans l'organisation spirituelle des choses il y a un niveau de Mashpia et un niveau de Mekabel ça veut dire que si on regarde ça d'un point de vue plus global et plus spirituel on monte dans les mondes spirituels qui est Mashpia c'est Dieu c'est Dieu qui donne l'influence spirituelle qui est Mekabel c'est le peuple juif en bas le bas est Mekabel le haut est Mashpia Maïn Nougvin c'est l'effort du Mekabel Nougvin ça veut dire la femme c'est vrai que je traduis les eaux féminines ce qui ne veut rien dire de physique évidemment c'est l'effort d'en bas Maïn Trourine les eaux masculines c'est le don d'en haut et donc quand il y a l'effort d'en bas comme il a dit on a fait les Birurim et on les a élevés alors dans ce cas-là Maïn Nougvin fait l'élévation d'en haut du bas l'effort du bas et dans ce cas-là on réalise les Yichudim et Lyonim les unifications en haut dans les mondes spirituels puisque grâce à l'effort d'en bas on va entraîner les Orin Maïn Trourine faire descendre le don d'en haut autrement dit Dieu va donner toute la vitalité nécessaire tout ce qu'il faut toutes les forces d'en haut vers le bas donc c'est un vrai Yichud on a réalisé par notre effort et notre travail spirituel on a réalisé que comme on l'a dit dans les termes de tout à l'heure Akadosh Burkhu s'unissent avec la Shrina c'est-à-dire que Dieu donne en bas Akadosh Burkhu il donne en bas ce qu'il est en haut ce qui est totalement paradoxal puisque Dieu par définition est différent du monde dans nature en termes d'essence donc ce qui veut dire que les deux vont être réunis que ça c'est ce qui descend d'en haut c'est comme la définition du Chesed le Chesed est toujours comparé à l'eau parce que de la même manière que l'eau part toujours du point le plus haut pour arriver au point le plus bas et ne s'arrête jamais avant et s'étend autant qu'elle le peut la bonté ne s'arrête jamais la bonté est infinie elle part toujours de son point d'origine et va toujours se répandre jusqu'au point le plus bas et c'est ce que c'est ce que fait Dieu il donne toute la vitalité toute la hayou tout ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse faire son travail ce qui veut dire on va le dire dans les termes qu'on emploie ailleurs dans ses doutes en réalité que la le réveil d'en bas on l'appelait ici le réveil d'en bas va causer l'eau masculine c'est à dire le réveil d'en haut et le réveil d'en haut en retour va donner en bas c'est ce qu'il y a exactement dans chaque mitzvah de 248 puisque toutes les mitzvot sont dans un degré de chassadim c'est la bonté de Dieu qui s'exprime envers nous c'est maïn trourine c'est maïn trourine les eaux masculines c'est Dieu qui nous les a données c'est-à-dire faire descendre la gdusha de Dieu du haut vers le bas pour qu'elle s'habille en bas dans un monde limité comme c'est expliqué dans un autre endroit donc qu'est-ce qu'on vient de dire aujourd'hui on vient de définir qu'est-ce que c'est que le travail des benéaliens c'est faire les yéhoudis médionnimes faire descendre unir le bas et le haut et faire que tout ce que Dieu donne arrive jusqu'au plus bas des degrés jusqu'à un autre degré à nous maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'un tzadik gamour et un tzadik shahino gamour et les benéaliens la fin prochaine on va parler du rachat gamour et du rachat shahino gamour ça va nous changer un peu voilà on va on peut encore poser quelques questions si vous voulez non le travail ne se fait pas à Dieu alors ça ne s'appelle pas faire le travail Dieu donne c'est à nous de faire c'est à nous de faire rien n'est réalisé par en haut il n'y a pas d'automaticité c'est un grand en plus c'est un grand principe du judaïsme Dieu donne mais c'est à nous de travailler avec et si on fait rien il n'y aura rien il a expliqué l'importance du yéhoud entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas si on est d'accord que Dieu l'a mis en bas c'est les eaux d'en haut il doit faire descendre en bas pourquoi ? ça veut dire quoi exactement ? qu'est-ce que tu veux dire ? c'est à dire que tu dis que le yéhoud c'est notre effort les eaux d'en bas ça signifie l'effort d'en bas le travail d'en bas des hommes les créatures humaines ok et les eaux d'en haut ça veut dire le don que Dieu fait toute la hachpa toutes les forces spirituelles qui le donnent donc il n'y a plus forcément d'yéhoud le yéhoud a réalisé ce qu'on va unir le haut et le bas ok mais Dieu il a déjà fait avec nous alors c'est à nous il le fait parce que nous nous avons fait les mythotes c'est nous qui faisons descendre les eaux d'en haut et si nous faisons rien et restons si nous faisons rien d'ailleurs le monde disparaît on n'est plus là pour en parler donc tout va bien ok il y a aussi c'est écrit qu'il y a qui étudie l'ishma qui a ou qui veut qui étudie pour s'approcher de la chaîne c'est pas considéré comme l'ishma exactement quand on dans le chat et pas la 5 c'est que l'ishma c'était pour s'attacher à la chaîne oui c'est le enfin c'est-à-dire qu'il y a deux degrés attention là on parle des Bnealiya c'est grand d'ambition alvaï que par exemple il y a d'autres motivations comme j'ai dit tout à l'heure des motivations qui sont cachères je veux connaître la Torah je vais étudier parce que je vais être capable de répondre aux questions qu'on me posait c'est très bien qui va dire que c'est une avéra quand quelqu'un fait comme ça c'est très bien il n'a pas étudié l'ishma l'ishma ça veut dire effectivement uniquement pour s'unir à Dieu j'ai pas d'autre intérêt j'étudie même pas la Torah parce que ça m'intéresse même si ça m'intéresse mais c'est pas pour ça que j'étudie c'est lui qui s'unit à Dieu c'est moi qui veux m'unir à chaîne ah mais c'est une vraie question ça c'est une question qu'on pose dans Hassidout on dit quand on dit qu'il y a un grand degré c'est l'amour de Dieu c'est pas le degré absolu pourquoi parce que comme on le dit en hébreu on dit yesh mi showev après tout ça il y a encore quelqu'un qui aime donc on s'est pas totalement unis à Dieu c'est pour ça que dans l'Avoda le niveau supérieur ce n'est pas Ava c'est Yira mais le dernier niveau de Yira Yira Ila pourquoi Yira Ila parce qu'à ce moment là on a cessé d'exister Yira Ila ça veut dire je n'existe pas c'est pas la crainte j'ai peur c'est Yira Ila je n'existe plus je n'ai pas d'existence devant Dieu c'est le niveau de Moshe Rabbeinu ça Moshe Rabbeinu nous qu'est-ce que nous sommes il est même comme on souligne toujours Moshe Rabbeinu est incapable de dire je ne suis rien pourquoi c'est ce qu'il veut dire en réalité c'est pas moi qui décide c'est Dieu il aurait dû dire je ne suis rien c'est pas moi mais Moshe Rabbeinu ne peut pas le dire pourquoi c'est pas qu'on lui interdit mais il n'arrive pas à le dire parce qu'être rien c'est revendiquer qu'on est rien ce qui est une grave preuve d'engueil comme chaque alors que donc tout ce qu'il peut dire c'est qu'est-ce que je suis qu'est-ce que nous sommes on est en point d'interrogation une question une question exactement et donc dans ce cas-là ça c'est le bitou l'absolu on va être toujours pareil moins on existe plus on existe et plus on existe non mais c'est évident après tout ce qu'on a dit plus on a le sentiment de sa propre existence plus ce sentiment est illusoire donc moins on existe réellement moins on a le sentiment de sa propre existence plus notre existence est appuyée sur Dieu et donc est réelle donc effectivement plus on existe moins on existe moins on existe moins on existe moins on existe ok bien Béez Ratachem on se voit jeudi pour la Syrah de la Syrah de la Syrah de la Syrah de la Syrah